Oui, allô? Hé, pa! Quoi? Tu connais-tu ça? Génération Bonheur. Génération quoi? Génération Bonheur. Non. C'est un père pis sa fille, ils ont parti un podcast, il faut que t'écoutes ça, c'est incroyable. Tu peux voir si ça va t'aider, il parle des vraies affaires. Ah, oui? Bon, mais t'as question, on va le faire écouter à ta mère. C'est bon. OK. Bye. Bye. Salut tout le monde! Bienvenue à notre nouveau podcast avec ma charmante fille Gabrielle et on a la visite aujourd'hui. On a la visite de Hy-Vie. Elle t'a acquis. Oui, elle t'a acquis de son petit nom. Oui, elle était vraiment tannante, fait qu'on s'est dit, bon, on va l'amener avec nous. C'est un test, hein? C'est ça, c'est un test. Parce que là, dans le fond, elle était tellement tannante que c'est drôle, on avait choisi comme sujet de parler justement du ressentiment. Oui. Tu sais, ce qui nous déclenche souvent puis qu'on se met à focusser, là. Bien, c'est ça qu'un chien a fait le matin. Oui, c'est ça. Je fais du ressentiment, là, en ce moment. C'est un bon test. C'est merveilleux. C'est ça. Tu sais, quand tu dis la vitesse, là, c'est ça. Oui, oui. Parce qu'apparemment, il ne faut pas que ça jette pendant le podcast. Fait qu'elle ne nous a pas lâchés depuis une demi-heure. On n'est pas capable de se starter, fait qu'on a décidé de se starter pareil. Oui, on se tarte imparfaitement avec le tatac. Exactement. Regarde, elle le sait, là. Regarde, elle sait que je suis en ressentiment. Chez que ses oreilles. Pour ceux qui ne voient pas, parce que vous nous écoutez auditivement, j'ai mon chien dans mes bras en ce moment. Elle s'appelle Tataki. Elle pèse trois livres. Elle pèse trois livres. Elle n'est pas trop lourde, mais elle a été lourde avant le podcast un petit peu. Lourde émotivement. Exact. Aujourd'hui, on voulait justement aborder le ressentiment. C'est quoi, ça, le ressentiment? Il y a un paquet de personnes qui ne connaissent pas ce mot-là, dans le fond. Puis ce n'est peut-être pas la signification profonde de ce ressentiment. Puis c'est ça qu'on voulait un peu vous jaser aujourd'hui. Puis ça va toucher aussi, par le fait même, l'ivresse mentale, qu'on va peut-être toucher un petit peu aussi. Parce que le ressentiment fait quand même partie de l'ivresse mentale. Oui. Donc on est déclenché. Puis tu qualifierais ça comme, comme avec le ressentiment? Est-ce que c'est de la colère? Bien, ressentir, ressentiment, c'est comme ressentir à nouveau. Ah! Tu ressens à nouveau ton sentiment. OK. En dedans. Où est-ce que tu te fais déclencher? C'est bon. C'est un petit peu comme quand on dit « retourner à quelque part, re ». Mais là, c'est ressentir. Ressentir à nouveau. Ressentiment. C'est quelque chose qui est souvent ou est-ce qu'on a été blessé, ou est-ce qu'on n'a pas été d'accord, ou est-ce qu'on a vécu d'autres sentiments qui étaient peut-être de la trahison, ou des trucs comme ça qui fait que la personne qui nous a fait vivre ça, bien nous, on se met à focusser sur cet événement-là et sur la personne aussi. OK. Donc on ressent à nouveau tout le temps. Ah oui. À force d'accumuler ces blessures-là, bien c'est des événements-là qui sont des non-dits. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Ça fait à un moment donné que c'est lourd, puis on est facilement déclenchable. Puis le ressentiment, ça devient un petit peu une façon de mécanisme de ne pas aller se voir vraiment parce qu'elle ne nous tente pas d'aller faire ce travail-là ou d'aller entre nous autres. Ça fait qu'on se met à ruminer. Ruminer, oui, c'est ça. Oui, ruminer l'événement puis la personne qui nous a fait, qui nous a déclenché, dans le fond. Hum, puis c'est ça. C'est de là que vient l'expression quand on dit « Ah, j'ai accumulé. » Hum-hum. Vous voyez? Oui. « J'ai accumulé, dans le fond, c'est que j'ai fait du ressentiment. » Hum-hum. C'est ça. Souvent, c'est ça. C'est un paquet, bon point, d'accumulation qui fait qu'à un moment donné, ça fait un gros mélange, là. Puis là, on se met à ressentir à nouveau puis on fait du ressentiment. On en veut. Là, la colère embarque. L'intolérance embarque. Oui. On devient malhonnête envers nous-mêmes. OK. Parce que l'honnêteté, c'est de dire les vraies choses. Oui. L'honnêteté, c'est ça. C'est pas... Tu vois Saint-Pierre se tomber à terre à côté de quelqu'un puis tu cours pour aller y redonner. C'est pas juste ça, là. Ah, oui. C'est plus. Ça va plus large que ça. Pas mal plus. C'est d'être capable d'être honnête avec soi, également envers ce qu'on ressent, tu sais. Exact. Envers ses valeurs, envers ce qu'on ressent, d'être capable de verbaliser. Fait que tu sais, d'être capable de les identifier puis de dire, oui, je vais prendre le risque de... Puis tu penses-tu que... Il y a beaucoup de gens qui font du ressentiment sans même le savoir. Énormément. Qui font du ressentiment. Énormément. C'est fou. Parce que c'est pas comme... Tu sais, mettons que t'as de la peine, bien là, tu pleures, hein? Mettons. Pas pour tout le monde. Mais mettons que t'as de la peine, tu pleures, c'est assez évident pour le corps, bon, de savoir que t'es en tristesse parce que tu pleures, hein? Il y a un signe physique. Mais le ressentiment, comment est-ce qu'on fait pour savoir qu'on est en train de faire du ressentiment? Bien, il y a deux choses qui me viennent, là, à l'idée, là. On le ressent... Oui. ...en dedans. OK. Ça, c'est pas le fun. OK. C'est comme si ça nous twist. Oui, oui. Oui, je sais de quoi tu parles. Je sais de quoi tu parles, hein? Ça arrive. Et l'autre, c'est quand on se met à focusser là-dessus, puis ça prend toute la place dans notre tête. Hum, je suis bonne là-dedans, ça. Et là, on continue des scénarios. Hum. Fait que des fois, ça part d'une petite affaire, puis ça continue, ça continue, ça continue. Des fois, c'est une petite niaiserie, mais ça prend une ampleur qui est démesurée. Démesurée, oui. Pourquoi? Bien, moi, ma théorie, c'est... On a tellement de ressentiments accumulés. Hum, parce qu'on le revit à chaque fois. C'est ça, on le ressent, et là, c'est multiplié. Cette force-là désagréable, qui est pas le fun, elle est comme multipliée. Hum. Parce qu'on s'est pas occupés de tous nos petits ressentiments. Oui. Bien, on s'en est pas occupés, mais on l'a pas appris non plus. Comment gérer ce bout-là? Oui, oui, je comprends. Oui. Puis, tant qu'on reste dans le ressentiment, bien, on souffre. C'est sûr. On n'est pas en harmonie. On n'est pas bien avec soi-même. Fait que c'est quand même... C'est quand même un morceau important de prendre conscience dans notre cheminement que le ressentiment, c'est un peu un red flag. Oui, oui. Hey, check-toi à l'oeil, là. Ça veut dire, dans le fond, le ressentiment met lumière sur les parties de nous qui ne sont pas guéries. Exact. Envers un acte, un événement ou une personne. Hum, hum. Oui. Fait que, tu sais, c'est un petit peu le contraire du pardon. Oui. Parce que le pardon, c'est qu'on a fait... La paix? La paix. Mais on a sorti nos souffrances avant d'être prêts à avoir le pardon. Parce que le pardon, on s'entend que c'est... Si on prend le mot pardon, c'est par un don. Un don, c'est quoi? Bien, c'est un cadeau. Oui. Je te donne. Si tu reçois un don, tu reçois un cadeau. Moi, je suis de l'école qui dit que l'être humain n'est pas capable par lui-même de pardonner. Intellectuellement, là... Tu penses que l'être humain n'est pas capable de pardonner? Bien, moi, je n'ai pas réussi, en tout cas. Puis j'ai essayé maintes et maintes fois. OK. Par contre, j'ai compris, à un moment donné, que j'avais besoin d'être disposé, d'être ouvert, d'être prêt à recevoir ce cadeau-là, ce don-là, ce pardon-là. OK. Qu'est-ce que tu entends par là? Bien, je vais aller voir qu'est-ce qui me dérange, qu'est-ce qui me met en réaction. Je vais les identifier. Oui. Je vais probablement les écrire pour sortir le trop high, là. Tu sais. Après ça, je vais le partager à une autre personne pour me libérer. Autrement dit, je vais faire mes devoirs. Hum. Tu sais. Dans le fond, tu vas évacuer les émotions qui sont à l'intérieur de toi. Exact. Je vais sortir mes vidanges. Oui, c'est ça. Je vais sortir la marde. T'as l'air, ta marde. Oui. C'est un peu ça. Je vais prendre au moins le temps de faire ce que j'ai à faire, ce qui m'appartient. Hum-hum. puis, dans le fond, ce qui peut vraiment m'aider à recevoir le cadeau après. Qui est le pardon. Oui, qui est le pardon. Parce que le pardon, c'est tellement... Le pardon, c'est l'amour. Oui. Mais tu sais, c'est quoi le pardon? Est-ce que c'est d'être capable de regarder un événement avec de la gratitude pour l'événement? Bien, ça, c'est comme la cerise sur le sol de l'œil, ce que tu dis là. Oui. Ça, c'est comme un niveau, une coche en haut. C'est supérieur encore au pardon, tu sais. Parce que là, t'as dit la gratitude. Oui. C'est que là, là... Wow! Tu comprends l'événement, pourquoi il est arrivé, tu l'as ressenti, tu l'as libéré et tu vois maintenant la création après. Hum-hum. Oui, je comprends. t'es en gratitude. Tu t'es en gratitude que les choses, se soient passées comme elles se sont passées parce que ça t'a apporté à être et où tu es maintenant. Oui, tu sais. Mais je comprends que ça, c'est comme une coche en haut. Oui, c'est comme le gars ou la fille qui se dit « Merci à ma blonde ou à mon chum de m'avoir triché, de m'avoir trahi et qu'aujourd'hui, j'ai vécu une séparation, ça m'a mis en envers, j'ai eu de la misère à me relever et un an plus tard, un an et demi plus tard, j'ai de la gratitude, pour cet événement-là. La barouette, ça, c'est vraiment beau. Oui, oui. Mais c'est comme la cerise sur Sunday, mais le pardon, ça l'a plus, il n'y a plus de ressentiment, il n'y a plus de colère, il n'y a plus de... on regarde la personne de qui on est endeuillé, puis on se dit, c'est un sourire, puis c'est la paix. Je pensais à ça parce que, mettons, moi, mon chien est décédé comme l'année passée, puis j'ai passé par plein, plein d'émotions, mais là, à cette heure, maintenant, quand je pense à elle, à mon chien, bien là, c'est full calme à l'intérieur de moi. C'est-tu un petit peu ça, le pardon? Oui. C'est un petit peu ça. Tu as eu une période où ce qu'on va appeler aussi, bon, on va se promener avec la colère, la peine, l'acceptation, puis ils ne sont pas en ordre ces états-là. Tu te promènes là-dedans, mais à un moment donné, ça devient doux. Il n'y a plus de... Ça ne fait plus mal. Oui, oui. Le mal, le mal d'une peine d'amour, d'un deuil, d'une perte, c'est rough. Oui, c'est rough. L'humain est fragile. Oui. Mais en même temps, l'humain fait tellement fort. Ah, c'est ça. Bien, c'est ça. Il y a, comme tu dis, les deux polarités. Oui, oui. Oui. Il faut dire que Gabrielle avait un autre chien quasiment identique. Elle serait... Non. Moi, j'avais la misère au début, elle est... Oui, un autre de la même race. Oui. Elle pesait une livre de moins. Oui, c'est ça. C'est ça. Pour ceux qui nous regardent, là. Fait que tu sais, c'est ça que je trouve beau, c'est que le ressentiment, c'est... va t'emmener des périodes un peu désagréables à vivre. Mais par contre, cette red flag-là va te dire, « Hey, wake up! » prends soin de toi. Oui. Passe à l'action. Des moyens concrets qu'on peut donner, c'est un peu ça aussi, là. Oui. Des fois, j'avais des clients aussi, je leur disais, « Écris. Écris l'événement. » Fait qu'ils écrivaient l'événement. Fait que l'événement, il la mentalisait. Tu comprends? Oui. Il donne des détails. Ça, c'est la tête, il est en train de tout écrire, tout ça. Oui. Mais tranquillement, il est en train de descendre. Et là, après ça, « Qu'est-ce que t'as vécu dans cet événement-là? Quels sont les sentiments? » Et là, il le ressentait à nouveau. Il allait voir les sentiments qu'il avait eu, qu'il avait été désagréable à vivre. Oui. Il pouvait les écrire. Il pouvait commencer à conscientiser tout ça. pour enfin être ouvert à s'en libérer. Oui, oui. Tu sais? C'est un truc aussi que vous m'avez donné quand j'étais super jeune, toi puis maman, par rapport à ça, puis que j'ai toujours fait encore dans ma vie, et même à ce jour, c'est les lettres, les fameuses lettres de ressentiment. Eh oui! Tu sais, ça, c'est incroyable. Oui. Quand t'es en colère ou en tristesse ou peu importe contre quelqu'un puis tu veux juste comme exprimer, mais tu prends une feuille puis un papier puis tu sais, en bon français, tu vomis ta marde. Oui. Fait que t'écris vraiment, tu sais, c'est une lettre, c'est pas gentil comme lettre, c'est une lettre de ressentiment. Fait que si t'écris, tu peux tout vider là-dedans, tu sais, ah, t'es un cave, t'es un ci, t'es un ça, tu sors tout, là. Aucune retenue. Pour les gens qui nous écoutent, envoyez-la pas, là. Non, ne jamais donner ça à la personne concernée. Tu donnes pas cette lettre-là à la personne. Évidemment, c'est vraiment comme pour toi, mais ça, c'est incroyable, tu sais, de juste prendre toutes les insultes, la colère que t'as à l'intérieur puis de te permettre de le vivre. Parce que, tu sais, des fois, on ressent de la honte quand on est en colère après quelqu'un puis il y a comme tout le temps, tu sais, notre mental qui peut se réveiller puis se dire, ouais, en même temps, c'est-tu moi qui overreact? C'est-tu moi, tu sais? Fait que de prendre une feuille puis un papier puis un crayon puis juste se permettre d'écrire des choses, même si c'est super méchant, parce que, tu sais, des fois, ça peut être, même si on est en colère, on se dit, ah, tu sais, c'est ma mère, c'est mon père, c'est mon chum, tu sais, puis c'est comme s'il y a une espèce de honte à travers ça de, comme, sortir des insultes sur nos parents ou sur... Mais non, mais je pense que c'est vraiment un bon moyen d'extérioriser le trop-plein de colère, tu sais. Vraiment. C'est vraiment un bon point que tu touches puis oui, moi, je le suggère tout le temps de le faire puis j'en ai fait énormément et des fois, c'est difficile d'en faire. Parce que c'est comme s'il y a une partie de nous autres qui ne veut pas se permettre ça. Oui, c'est ça. C'est ça que j'essayais de dire. À cause de la culpabilité qui te revient comme en double, tu te dis, voyons, ça n'a pas de bon sens, tu sais. Oui. Puis c'est des personnes, si tu fais du ressentiment comme ça, c'est que la personne aussi, il ne faut pas oublier, c'est qu'elle est importante pour toi. Oui. Ou elle a été importante. Peut-être que tu ne la veux plus dans ta vie après, parce qu'on a le doigt, là. Le pardon va faire que ça ne te fera plus mal. Ça ne veut pas dire que tu veux continuer de fréquenter cet individu-là. Non, c'est ça. Faire attention. Oui, oui. Tu as le droit de choisir avec qui. 100 %. Tu veux être amie ou en relation. C'est ça. C'est justement, au moins, si ça ne t'impacte plus négativement dans ta vie, c'est qu'à un moment donné, si tu es en harmonie, c'est correct. Oui. Parce que quand tu entretiens du ressentiment, de la colère envers un événement ou quelque chose, en fait, globalement, c'est à toi que tu fais du mal. Oui. C'est ça le pire. C'est que tu es encore en colère, tu es encore triste, bon, pour un événement qui s'est passé il y a un an, deux ans, peu importe, mais toi, quand tu te couches le soir et que tu en fais des cauchemars et que tu repenses et que tu ressassis ça, la personne, elle ne le sait pas. Tu ne le sais pas. La personne, tu lui fais pas mal du tout. Elle ne le sait même pas. Tu as de la misère à dormir le soir à cause que tu penses encore à elle. C'est toi. Tu te fais du mal à toi. Moi, le ressentiment, je connais ça. J'en ai fait en petit péché. Puis, je peux te dire qu'à un moment donné, j'avais fait un saut parce que il fallait que je fasse. Mon thérapeute, à l'époque, m'avait dit, là, tu vas faire des lettres de ressentiment. Ah oui? Et là, tu vas commencer par en faire une contre toi. Et? Contre moi? Oui. de t'avoir laissé J'ai jamais fait ça, ça. Entraîné, tu comprends? Oui. Dans ces événements-là, d'avoir accepté l'inacceptable. Wow! De ressentiment. De t'avoir fluché. Oui, oui. Et là, je ne comprenais pas pourquoi. Il m'avait fait faire une lettre de ressentiment contre moi-même. Puis, j'aime ça aussi parce que c'est quand même controversé parce que, oui, il faut se donner de l'amour, puis tu sais, dans ma génération, faire un mini-parallèle, tu sais, générationnel peut-être. Oui. Je sais que vous, votre méthode, vos méthodes de healing, de guérison, si on veut, ou de thérapie, tout ce qui est, oui, tout ce qui est dans le monde thérapeutique, vous, votre génération, c'est rough. C'est rough. Tu sais? C'est plus rough un peu. C'est plus rough un peu que nous, les jeunes, notre nouvelle méthode de healing, les thérapeutes, les coachs, c'est beaucoup plus dans une polarité d'amour, si je peux dire. Fait que c'est vraiment, tu sais, moi, j'en fais beaucoup, beaucoup des retraites, puis j'en ai fait des retraites de ta génération, avec des thérapeutes de ta génération, et c'est pas la même game, mais pas du tout, du tout, du tout. Puis les deux, pour vrai, sont aussi pertinents l'un que l'autre, puis je pense qu'au-delà de ça, les deux ensemble, c'est un mélange qui peut être vraiment transformateur. Mais oui, vous, dans votre génération, ça cogne, ça cogne, puis vois-tu des lettres de ressentiment envers soi? Je pense que c'est quelque chose qui pourrait en trigger une coupe dans ma génération à moi, parce que dans ma génération à moi, les méthodes de healing, c'est beaucoup plus love yourself, tu sais, amour de soi, sois doux avec toi, puis nanana. Puis oui, tu sais, je dis pas que c'est hyper bon, l'amour de soi, c'est la base, l'amour de soi, mais parfois, pour mieux t'aimer, il faut que tu passes aussi par ce que tu dis, tu sais, à sortir ton ressentiment que t'as envers toi-même. Sinon, c'est comme te mentir, tu sais, c'est comme essayer de te... Sais-tu quoi que me vient, moi? C'est comme mettre un plaster sur le bobo, mais pas avoir mis d'onguins. C'est ça. Oui, ça va cicatriser, mais peut-être qu'à la moindre petite pichenolle, il va se remettre à saigner. C'est ça. Tandis que si on va guérir, on va déraciner la blessure, bien, ça se peut bien que ça ne revienne pas. Non, c'est ça. Ta petite pichenolle, je ne la sentirai pas. Fait que tu sais, mais ça, ça, c'est moi, ça. Mais moi, je suis de cette génération-là. De cette génération-là. Fait que tu sais... Mais c'est intéressant. Mais je regarde vous autres, je trouve ça beau aussi ce que vous faites. Puis t'as participé à une journée. Puis c'est profond, puis il y a des rituels un peu. Il y a toutes sortes de choses qui sont en entour de ça, qui sont différentes de notre façon de faire à nous autres. Puis écoute, j'aime ça. J'aime ça. Puis moi, ça m'ouvre l'esprit à autre chose. Puis ça me ramène dans le moment présent, beaucoup. Votre façon de faire est beaucoup dans le moment présent, là, là, ici et maintenant. Mais non pas dans le passé. Oui, je comprends. Mais non pas dans le passé. Mais on ne touche pas beaucoup au passé. Bon. Mais malgré qu'on l'avait abordé sur des petits points pareils durant la journée retraite qu'on avait faite ensemble. Oui. Mais quand même, c'est une autre façon de faire qui est très bonne. Oui. Oui. Oui, hein? Mais c'est pour ça, je pense qu'il y a comme un mariage des deux générations, c'est... En tout cas, bref. Je pense qu'il y a de quoi de vraiment le fun à faire avec ça. Oui, oui. On va sûrement le faire un jour. Faut-tu dire? On n'est pas encore prêts, là, à faire nos retraites, mais ça va venir. Ça, c'est quelque chose qui va être vraiment le fun aussi. Puis, pour poursuivre dans le... Le ressentiment. Dans le ressentiment. Le ressentiment qui fait partie un peu de l'obsession mentale, de l'ivresse mentale. Moi, j'appelle ça l'ivresse mentale. Écoute, c'est pas juste le ressentiment. Il y en a d'autres, là. Il y a d'autres points, là. Quand tu te mets à critiquer, toujours, tu critiques tout. C'est quelqu'un qui s'en rend pas compte, mais il critique, il critique, il critique. Il n'y a jamais rien de correct. Il est intolérant. Il va avoir tendance, beaucoup, à faire du ressentiment parce qu'il va dire, tu me dis, tu te gagnes, comment est-ce qu'ils sont, comment est-ce qu'ils interagissent? Comment ça qu'ils font? Toujours, toujours en train de critiquer. Cette personne-là, de la difficulté aussi à être dans son cœur parce qu'il est alimenté par son mental. C'est ça, l'ivresse mentale. Mais souvent, on a un déclencheur qui est plus facile. Il y en a, c'est la jalousie. Il y en a d'autres, c'est l'intolérance. Il y en a d'autres, c'est la critique. Il y en a d'autres, c'est le ressentiment. Je comprends. Il y en a d'autres, c'est l'apitoiement. Ensuite, ils vont se mettre victimes, l'apitoiement. Il y a un pauvre de petit de moi. Il n'y a qu'à moi que ça arrive, ces affaires-là. Moi, ma vie, c'est de la merde. Là, ça va partir. Ça, ça va t'amener quand même à être souvent en ivresse mentale. Et les autres suivent. Quand il y en a un qui sort, les autres suivent. Ils sont tous en ligne. C'est une gang. Ça se tient ensemble, cette gang-là. C'est quoi, mettons, la gang? La jalousie, l'apitoiement? Oui. La jalousie, l'apitoiement, le ressentiment, la colère, l'intolérance, la malhonnêteté et la critique. La critique. Moi, c'est les sept majeurs que je vois. Il peut y en avoir d'autres, selon d'autres philosophes ou d'autres thérapeutes. Oui. Mais moi, je m'en tenais pas mal à ces sept-là. Ils étaient quand même assez présents. Oui, oui. Dans tous les clients que je voyais. Puis dans ma vie à moi aussi. Ça avait été beaucoup aux autres. J'ai été capable de m'identifier beaucoup à eux. À travers ça. À travers ceux-là. C'est pour ça qu'on parle de ceux-là aujourd'hui aussi. Pour ceux-là qui nous écoutent, qui disent, c'est même trop vrai. C'est vrai que moi aussi, j'en fais. Ou des fois, je pars. Oui, puis je suis sûre que pendant tout le long qu'on parlait, je suis sûre que tout le monde qui nous écoute, vous avez au moins eu une situation ou une personne qui est venue dans votre tête au moment où vous nous écoutiez pendant le début du podcast. Je suis sûre que vous avez pensé au moins une fois à une situation ou une personne dans votre entourage. Puis si ça vous a popé à l'intérieur de vous, bien, c'est un bon signe que ça se peut qu'il y ait encore du petit ressentiment. Oui. Puis peut-être que justement, ça peut nous donner l'occasion. Parce que nous autres, notre but, c'est ça. C'est génération bonheur. C'est de s'en aller, c'est de transmettre aux gens la façon, une façon possible de s'approcher du bonheur. C'est ça, dans le fond. 100 %. Et ça, ça n'est une autre. Aujourd'hui, ce qu'on parle là, c'est que quelqu'un peut se revirer de bord tantôt, après avoir écouté le podcast puis dire, regarde, moi, c'est bien trop vrai. Telle personne, elle m'a fait mal. Elle m'a fait mal au niveau affectif, au niveau amour. Je me suis investi puis j'ai été trahi. J'ai été laissé comme un déchet. J'entends ça tellement souvent parce que dans une rupture, t'as le coupable qui a laissé l'autre puis t'as l'autre qui a été abandonné. Abandonné, ben oui. Laissé. Dans une séparation, une rupture. C'est ça. Fait que souvent, bon, on peut s'identifier à ce que je parle là puis dire, bon ben go, je vais aller voir s'il reste de quoi à libérer de ça. Par rapport à cette situation-là, par rapport à cette personne-là. Hum hum. Puis, la vie, étant spirituelle, la vie, étant magique un peu, va tout le temps nous ramener des situations ou des gens qui vont faire que si on n'a pas réglé ces petits trucs-là, on va on va le revivre. Oui, 100%, 100%. Puis on se demande comment ça j'attire, comment ça j'attire tout le temps ce genre de personne-là, comment ça j'attire toujours ce genre de situation-là. Ben, c'est pas pour rien. Ouais. T'sais, fait que c'est ça. Peux-tu me débarrasser de ça? La réponse, c'est oui. Oui. La réponse, c'est qu'il faut aller déraciner un petit peu ce qui nous, ce qui nous tient. Parce que des fois, ça peut être difficile d'aller se l'admettre, t'sais. Ah, c'est sûr. T'sais, on entend souvent ça. Ah, ben non, t'sais, moi, j'ai pardonné mon passé ou, ah, ben non, moi, je l'ai pardonné mon ex, je l'ai pardonné mon père, je l'ai pardonné, je l'ai pardonné. Ben, t'sais, est-ce que tu l'as vraiment pardonné, t'sais? Hum. Souvent, c'est la réponse, quand on se la pose. C'est ça. Souvent, c'est non. Ben non, c'est ça. Parce que le pardon est tellement doux que quand il arrive, on le voit même pas arriver. Hum. C'est que maintenant, on se revient de bord puis on fait comme, hé, ça me dérange absolument plus. C'est ça. Au contraire, puis je suis même capable d'être empathique avec ces gens-là. Fait que, t'sais, c'est, c'est, c'est des éléments importants d'aller voir, d'être à l'écoute de ce qui se passe. Puis comment ça qu'on rumine autant d'événements et de situations. Puis comment ça qu'on dit non quand en dedans, ça dit oui. T'sais, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, tous ces défauts-là, ces mécanismes-là qui nous protègent de nos blessures, c'est qu'ils nous nuisent un jour ou l'autre. Oui. Quand ils sont rendus à nous nuire, il est temps d'aller faire un ménage dedans. Oui, oui. Parce que, t'sais, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Fait que, t'sais, toutes les émotions qu'on ne traite pas puis qu'on laisse s'accumuler à l'intérieur de nous, bien, éventuellement, ça peut devenir en mots physiques. Puis même, il y en a en maladie, t'sais, il y en a qui développent des maladies auto-humines. Le corps ne répond plus parce que, écoute, les émotions, émotions, ça le dit, hein, é-i-motion. Fait que motion, c'est mouvement. Oui. Energy in motion. Oui. De l'énergie en mouvement, c'est une émotion. Fait que, t'sais, quand c'est tout stocké, bien, on stocke des émotions, de l'énergie à l'intérieur de nous, stagnée, t'sais. Puis c'est là qu'après, ça s'imprime dans le corps, t'sais. Hum-hum. Puis que ça peut développer en mots, en maladie ou en... Oui. Ou même en auto-sabotage. Exact. Il y a des gens qui se pardonnent jamais d'avoir fait quelque chose dans leur vie ou traité quelqu'un d'une telle manière puis qu'ils se développent des patterns très auto-destructeurs comme des accidents de voiture à répétition, t'sais, il y en a beaucoup, de ça, t'sais. Hum-hum. De l'auto-sabotage ou des gens qui ont fait quelque chose qu'ils ne se pardonnent pas puis qu'ils ne se permettent plus l'amour, qu'ils ne se permettent plus d'être en relation affective puis qu'ils sabotent leur relation. Oui. Ça, ça vient tout du pardon puis du ressentiment, justement. Le ressentiment qu'on a, justement, envers soi. Parce que je trouve... Je trouve que c'est quasiment plus facile d'admettre qu'on a un ressentiment envers l'autre que le ressentiment envers soi. T'sais, on dirait que c'est plus facile de se dire, ah, t'sais, cette personne-là, c'est tout croche, il m'a fait ci, il m'a fait ça, que se dire à nous toute la colère qu'on a envers nous de savoir laisser traiter comme ça ou d'avoir accepté certaines choses qu'on n'aurait peut-être pas dû accepter ou même nous de peut-être avoir agi parfois d'une manière qui n'était pas en corrélation avec nos valeurs, t'sais. Exact. Fait que c'est comme plus difficile de se voir le ressentiment qu'on a envers nous, je trouve, que lui, envers les autres. Oui. Puis, c'est une des belles preuves d'amour qu'on peut faire envers soi. d'aller justement voir ça puis de se dire « T'es la barouette, t'sais, je vais prendre soin de moi, je vais faire des exercices, je vais essayer de libérer tout ça, t'sais. » Oui, oui. C'est comme, tu sais, ce qui me vient, c'est comme des fois, il y a des gens où, bon, je sais pas, ils ont des gros ressentiments envers leurs parents ou un homme qui a des gros ressentiments envers sa mère ou il y a des gros trucs, il va avoir de la misère d'avoir des belles relations avec d'autres femmes. Ben oui. Parce que son idole, son modèle 1, ben, il est pas clean. C'est ça. En partant. Fait que... Ça vient teinter, là. Ça vient teinter, justement, les relations futures. Puis après ça, ben là, il fait un repeat. ça fait, je sais pas, au moins 10 femmes qu'il y a dans sa vie puis ça revient toujours au même, ça floppe. Ah oui. Il comprend pas pourquoi, tu sais. Ben, il faudrait peut-être revenir à la première femme. Oui. Ou tu sais, il y en a que, tu sais, comme ça, là, on parle de relations affectives, mais il y en a que c'est avec l'autorité aussi puis qu'il y en a que c'est, tu sais, quand ils étaient jeunes, ils se sont passés quelque chose au travail puis ils ont pas accepté l'autorité puis toute leur vie, maintenant, ils acceptent des figures d'autorité, des boss, des patrons qui leur mènent la vie dure puis ils se disent comment ça, c'est-tu, tout le temps, tu sais, quelqu'un en autorité sous moi qui abuse de moi ou, tu sais, parce que il faut que tu retournes à la source, à la source, il y a eu un événement ou une personne, un rapport à l'autorité qui t'a pas pardonné, qui t'a pas guéri, fait que ça répète ça répète tout le long de ta vie, ça. Fait que la vie, c'est le jour de la marmotte. Oui. Bienvenue dans la vie. Puis la vie, c'est la nature. Oui. Le soleil se lève puis il se couche. La mer, elle monte puis elle descend. Oui. Puis toi, en tant qu'être humain qui vit cette planète-là dans la nature, bien c'est sûr que tu vas avoir des hauts et des bas. Oui, oui. Tu vas avoir des moments agréables et désagréables. Hum. Tu vas avoir des moments où tu vas en vouloir puis à d'autres moments où tu vas être en pleine gratitude. Hum. Il faut juste comprendre qu'on fait partie du tout. Oui. Puis à partir de ce moment-là, c'est jamais pour la vie. Le problème, quand on vit de quoi de gros, c'est qu'on pense qu'on va rester... Notre égo, c'est comme ça nous dit qu'on va tout le temps être comme ça. C'est vrai. Mais c'est pas vrai. Pendant qu'on est dans l'émotion, c'est comme si c'est genre la fin du monde. Il faut comprendre ce petit bout-là. Il ne faut pas juste le ressentir, il faut le comprendre. Tu as attaqué à le show, là. Hein? Tu voulais? Tu voulais nous tanner? Voilà. Tu fais partie du podcast aujourd'hui. Tu nous as fait faire du ressentiment tantôt. On va te pardonner, t'attaques. Oui. On t'aime. Dans le fond, en conclusion, qu'est-ce que tu... Comment tu vois ça, toi, pour ta génération, à toi? Es-tu... Le ressentiment, c'est-tu quelque chose que tu sens que ta génération est consciente? Je pense que, comme on l'a dit souvent, dans ma génération, on a une belle ouverture émotionnelle. Ça fait qu'on fait beaucoup de lignes, on fait beaucoup de... Ça fait que je pense qu'on a une belle ouverture là-dessus. Je pense que le ressentiment, c'est pour tous les êtres humains. Mais comme je dis, ça peut être un petit peu plus difficile de voir le ressentiment qu'on a envers soi. Oui. Vraiment envers soi. Puis je trouve que les trucs qu'on a donnés, moi, pour ma part, je ne l'ai jamais essayé la lettre de ressentiment envers moi, mais c'est quelque chose que je vais certainement faire. Parce que je l'ai essayé envers les autres, mais envers moi, je ne l'ai jamais essayé puis je trouve que c'est un très bon truc. L'important, dans le fond, c'est juste de se permettre de voir nos émotions puis de les sortir. Exact. Ce n'est pas de se dire « Ah, bon, bien, OK, sais-tu quoi? Moi, demain, je fais la paix avec ma vie puis je pardonne tout le monde. Ce n'est pas ça. » Ça ne marche pas, ça. Oui, c'est ça. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, mais juste de se permettre d'aller voir c'est quoi les émotions puis de les extérioriser. C'est ça. Ton égo peut te vendre des idées que « Ah, moi, j'ai pardonné, j'ai pardonné, je ne peux rien savoir. » Oui, oui, c'est ça. Mais il va te faire une petite affaire, cette personne-là où cet événement-là va revenir puis tu vas péter les plombs. Péter un câble puis là, tu vas te dire « Ah, j'y dombe bien overreact. » On en a déjà parlé, ça, notre enfant intérieur. Donc bien, overreact, oui, mais c'est ça, c'est parce que tu as des choses de pas guéris. C'est pas guéri, exactement. Ça vient juste comme si je mets de l'huile sur un feu qui brûle déjà. Même si le feu, il ne brûle pas beaucoup, juste une petite flamme. Mais si je m'en vais te crisser une shot d'huile, la flamme, elle pogne. Exact. C'est la même chose. Si tu as une petite cicatrice qui n'est pas guérie puis qu'on s'en va mettre de l'alcool dessus, ça va faire mal. Exact. Là, tu parles de ça puis ça me fait penser en finissant que, écoute, le feu, c'est encore une bonne manière d'écrire, identifier, tout garrocher sur la feuille. Tu peux le partager à une autre personne si tu as envie. Ça fait du bien de partager ça. Ça a un effet encore plus bénéfique quand tu le partages à un autre humain parce que tu ne te fais pas de cachette. Après ça, tu peux prendre tous tes papiers-là puis les brûler. Oui. Parce que c'est un genre de rituel qui fait que tu veux te débarrasser de tout ce qui est écrit là-dessus. Oui. Tu veux passer à autre chose. C'est comme si tu veux te cleaner totalement puis dire, « Regarde, emmène-moi là le pardon, je vais l'accepter quand il va arriver. » Ce n'est pas un coup que les feuilles ont fini de brûler que tu t'es pardonnée. Ce n'est pas ça. Oui, non. Tu es ouvert à ça puis tu vas te revirer de bord un moment donné. Ça peut prendre une semaine, deux semaines, un mois, quatre mois. Tu vas ressentir une paix intérieure un petit peu plus. Tu vas dire, « Je suis en paix avec ça. La personne qui m'a blessé, je suis capable d'être empathique avec cette personne-là. » Oui. C'est ça le cadeau. Oui. C'est ça le cadeau. Le cadeau, c'est que tu le fais pour toi aussi. Oui. À même titre que si tu ne le fais pas, c'est toi qui vas souffrir pour ça. Oui. Et non l'autre. Oui. Je trouve ça, écoute, c'est génial. Je suis content qu'on aille parler aussi parce que ça a l'air simple mais il faut le mettre en pratique. Il faut l'essayer. Oui. Il faut l'essayer puis si tu sens que ça t'a fait vivre un bien-être, tu peux l'appliquer dans tous les domaines de ta vie. Ça soit au niveau familial, ça soit au niveau du professionnel, soit au niveau de l'amitié que tu as été trahi, qu'importe. Oui. Tu peux le mettre dans plein de domaines de ta vie. Parce que le ressentiment, c'est quelque chose qui est vraiment présent. Ah, au bout. Autant comme tu dis avec nos patrons que nos relations que nos amis qu'une job. Oui. C'est tout, là. Tout. Nos enfants. Oui. Notre chien. Oui. Tout. Hein? T'as taqué. Aïe, aïe, aïe. Il est trop beau ce qui arrive. Fait que c'est ça qu'on avait à vous partager. Oui. Hein? Puis, merci. Aïe, merci de nous envoyer des messages. Je reçois des messages de tous bords, tous côtés, sur Facebook. Des beaux témoignages. Des beaux témoignages. À toutes les semaines, on reçoit des dizaines et des dizaines de messages pour de vrai. Des parents qui ont écouté le podcast. Leur enfant qui aussi, avec eux, d'autres séparément qui en ont discuté, qu'on avait déjà parlé. On reçoit tellement de beaux commentaires que ça nous donne le goût toujours de continuer puis d'avancer dans ce milieu-là. C'est trop le fun de ce qui se passe, tu sais. Oui. Puis, c'est ça. Un gros merci à vous autres d'être là, d'être à l'écoute aussi, puis d'essayer les petits trucs qu'on donne aussi. Oui. On en reçoit plein de messages de gens qui essayent les trucs puis qui disent que ça a vraiment un bel impact dans leur vie puis on est content parce que c'était un début du podcast aussi, tu sais. Puis, je veux dire, c'est ça notre paye un peu parce que, tu sais, on s'entend que, présentement, on peut le dire, on a été approché par un premier sponsor, ça s'en vient là. Oui. Fait que, un commanditaire, dans le fond, qui veut nous donner un petit coup de main pour qu'on puisse poursuivre ça parce que là, présentement, pour ceux que c'est la première fois ou les premières fois que vous n'avez pas écouté tous les podcasts, on est dans une petite pièce dans mon appartement, dans l'appartement à ma fille. À bonne franquette comme ça. À bonne franquette. On s'est acheté un petit kit, on est partis comme ça mais on aimerait ça avoir une place avec un plus beau studio, avoir des invités aussi à l'occasion, avoir des choses, on a beaucoup d'idées qu'on veut mettre en place puis, mais c'est ça, c'est que, si jamais des fois il y a quelqu'un que vous entendez ça ou qu'il y a une compagnie qui veut nous donner un coup de main, on est partant. Oui, exact. On ne se le cachera pas, on va être honnête, on va le dire. Oui, 100%, 100%. Oui. Merci pour le beau moment, mon père Pounais. Ça faisait un petit bout parce que pour vrai, je vais essayer parce que le temps achève donc je ne veux pas prendre trop de temps mais ça faisait un petit bout qu'on n'avait pas enregistré parce que mon père était parti en Floride. Oui, c'est ça. On avait enregistré comme une batch puis là, ça faisait quoi quasiment un mois? Un mois et demi. Oui, c'est vraiment le fun, ça fait du bien. C'est reparti. Oui, c'est reparti mon kiki. C'est ça. Au lieu de le dire au début, on le dit à la fin. Oui, c'est ça. Trop le fun. Je t'aime. Je t'aime. Bye-bye. Bye-bye.